Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à utiliser le théorème de Thalès pour calculer des longueurs. Donc voilà je vous en dis pas plus, maintenant appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et si vous êtes bloqué on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice et je vous ai remis ici ce que vous devez savoir sur le théorème de Thalès. Et la première chose c'est qu'avant d'appliquer le théorème de Thalès, il faut bien vérifier qu'on est bien dans une configuration de Thalès sinon on pourra pas appliquer le théorème. Et pour le savoir, regardez si vous êtes pas dans cette situation, vous avez un grand triangle qui est coupé par une droite ici en rouge qui est parallèle à un côté ici parallèle abaissé. Et si c'est le cas, vous êtes bien dans une configuration de Thalès. Et regardez sur cette figure, on a bien un grand triangle que je repasse ici en vert et ce grand triangle il est coupé par une droite rouge, la droite EG. Et on nous dit bien que EG est parallèle au côté HI. Donc on est exactement dans cette situation et donc on est bien dans une configuration de Thalès. Maintenant qu'on a fait la première étape, qu'on a vérifié qu'on était dans une configuration de Thalès, il faut correctement appliquer le théorème de Thalès. Et pour cela, il faut comprendre qu'ici on a deux triangles. Notre grand triangle en vert et un petit triangle que j'ai ici qui est emboîté dans le triangle vert qui est le triangle rouge FGE. Ensuite, avant d'écrire les rapports, je vous conseille d'écrire au brouillon le nom des deux triangles vert et rouge, l'un en dessous de l'autre. Donc ici on a IHF, notre triangle vert, et notre triangle rouge c'est FGE. Et une fois que vous avez fait ça, regardez le point commun entre ces deux triangles. Et bien c'est le point F. Et donc à chaque fois, quand on va appliquer le théorème de Thalès pour dire le petit sur le grand, il faudra partir du point commun, c'est-à-dire de F. Et donc maintenant, je vais partir de F et je vais écrire que le petit côté sur le grand, c'est-à-dire FE sur FI, est égal au petit côté sur le grand, c'est-à-dire FG sur FH, est égal au petit côté sur le grand, c'est-à-dire EG sur IH. Et regardez quel est le problème, c'est qu'ici j'ai FI au dénominateur, alors que FI je voudrais l'avoir au numérateur. Et pareil pour EG, ici j'ai EG en haut au numérateur, et j'aimerais l'avoir en bas. Et en fait, quand vous appliquez Thalès, ici on a fait petit sur le grand, mais on peut très bien faire le contraire. Grand sur le petit, ça ne change rien à partir du moment où on respecte toujours petit sur grand ou toujours grand sur petit. Donc maintenant, on va réappliquer le théorème de Thalès, mais cette fois-ci toujours en faisant grand sur petit, et toujours en partant du point commun, c'est-à-dire de F. Donc ça fait grand sur petit, donc ça fait FI sur FE. Et vous voyez l'intérêt, c'est que maintenant on a bien FI en haut au numérateur, et ensuite on continue, on part toujours du point commun grand sur petit, c'est-à-dire FH sur FG égale grand sur petit, c'est-à-dire IH sur petit, c'est-à-dire EG. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à recopier ce qu'on a trouvé ici. FI sur FE est égal à FH sur FG est égal à IH sur EG. Et donc on a terminé la première question. Et donc retenez bien que quand on applique le théorème de Thalès, soit on fait toujours le petit sur le grand, soit on fait toujours le contraire, le grand sur le petit. Et quel est l'intérêt de faire plutôt le petit sur le grand ou le grand sur le petit ? C'est qu'imaginez que vous ayez trouvé que AM sur AB, ça fait deux tiers. Deux tiers, ce n'est pas très pratique pour travailler avec, parce que ce n'est pas un nombre décimal, ça fait 066 indéfiniment. Et si on fait l'inverse, le grand sur le petit, eh bien du coup, on ne trouve pas deux tiers mais son inverse, c'est-à-dire 3 demi. Et 3 demi, c'est beaucoup plus pratique que deux tiers, parce que 3 demi, ça fait 1,5. Et du coup, ça vous permet de travailler avec des nombres décimaux. Et voyez que du coup, c'est beaucoup plus pratique de faire l'inverse au lieu de travailler avec AM sur AB. Ici, c'est plus pratique de travailler avec AB sur AM. Et c'est exactement le cas dans cet exercice. Donc, passons maintenant à la deuxième question. Et regardez le rappel que je vous ai fait. Une fois qu'on a écrit les rapports, il faut penser à remplacer les longueurs connues dans ces égalités. Donc, nous, on a écrit ces rapports et maintenant, on va tout simplement regarder dans ces longueurs, celles qu'on connaît, et on va les remplacer dans ces égalités. Donc, je vais déjà le faire au brouillon. Et première longueur FI, est-ce qu'on la connaît ? Eh bien, FI, on ne la connaît pas. Donc, je laisse telle qu'elle. Pour le moment, je suis au brouillon. Donc, FE, est-ce que je connais FE ? Eh bien, oui, ça fait 3,5. Ensuite, j'écris égal FH. Est-ce que je connais FH ? Non, je ne le connais pas, donc je laisse telle qu'elle. Ensuite, FG, est-ce que je connais FG ? Oui, ça fait 3. Et ensuite, est-ce que je connais IH ? IH, oui, je le connais, c'est 8,5. Et EG ? Eh bien, oui, EG, je le connais, ça fait 5. Donc, voilà, j'ai fini ma troisième étape, remplacer les longueurs connues. Et maintenant, comme je cherche la valeur de FI, je cherche dans mes égalités là où il y a du FI. Donc, dans ce rapport, il y a du FI. Mais le problème, c'est que si je prends cette égalité, j'ai combien d'inconnus ? J'en ai deux. Je ne connais ni FI ni FH. Et ça, ce n'est pas pratique. Moi, je vais chercher une égalité dans laquelle, sur les quatre quantités, j'en connais trois parmi les quatre. Et regardez, c'est mieux de travailler avec cette égalité. Ça, c'est égal à ça. Mais l'intérêt, c'est qu'ici, vous avez quatre nombres. Et sur les quatre, il n'y en a qu'un seul que je ne connais pas. Donc, je vais travailler avec FI sur 3,5 égale ceci. Et donc, sur ma copie, comme il faut justifier, je montre première étape que, dans ce que j'ai obtenu ici, j'ai remplacé les longueurs connues. Et donc, j'ai obtenu ceci que j'ai recopié là. Donc, je sais que ce rapport est égal à celui-là et qu'il est également égal à celui-là. Mais je vais choisir une égalité où, parmi les quatre nombres, j'en connais trois sur les quatre. Et donc, je vais travailler avec le premier rapport et avec le dernier. Et donc, j'écris, donc, FI sur 3,5 est égal à 8,5 sur 5. Et ensuite, si vous calculez, par exemple, avec votre calculatrice, 8,5 divisé par 5, eh bien, ça fait pile 1,7. Et donc, on a terminé la première partie de la question. On a bien démontré que FI sur 3,5 est égal à 1,7. Et maintenant, pour trouver la valeur de FI, c'est dit dans le rappel, il faut penser à utiliser le produit en croix qui s'applique lorsqu'on a quelque chose de la forme A sur B égale C sur D. Or, ici, le 1,7, on peut toujours écrire que c'est sous-entendu 1,7 divisé par 1, puisque 1,7 divisé par 1, ça ne change rien, ça fait toujours 1,7. Et du coup, je fais le petit schéma pour appliquer le produit en croix qui dit que ça fois ça, c'est-à-dire FI fois 1 est égal à ça fois ça, le produit en croix, 1,7 que multiplie 3,5. Et on a presque fini, FI fois 1, ça fait tout simplement FI. Et là, vous prenez votre calculatrice et vous verrez, vous allez tomber sur 5,95. Et donc, c'est des centimètres. Et voilà, on a trouvé la valeur de FI. Passons à la troisième question. Cette fois-ci, on nous demande de trouver la valeur de FH. Mais avant, on doit justifier qu'on a ceci. On reprend ce qu'on avait trouvé à la première question que j'ai remis ici. On regarde où est-ce que là-dedans, on a du FH. Eh bien, regardez exactement ici. Et ça tombe bien, regardez, on a exactement FH sur 3. Et ceci, c'est égal à cela. Et ça, c'est très intéressant parce que, regardez dans cette égalité, j'en connais 3 parmi les 4. Donc, grâce au produit en croix, exactement comme ce qu'on vient de faire à l'instant, eh bien, on va trouver la valeur de FH. Et donc, j'écris que d'après la question 1, puisque c'est à cette question 1 qu'on a obtenu ceci, eh bien, FH sur 3, c'est égal à 8,5 sur 5. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer 8,5 sur 5, mais on l'a déjà fait. On avait vu que ça faisait 1,7. Et donc, déjà, on a la première partie de la question. Et maintenant, pour trouver la valeur de FH, eh bien, on applique à nouveau le produit en croix. 1,7, c'est sous-entendu 1,7 divisé par 1. On fait le produit en croix. Et donc, on a 1 fois FH, c'est-à-dire FH, qui est égal à 3 fois 1,7. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci. Et si vous faites le calcul, on trouve que FH est égal à 5,1 centimètres. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ? Eh bien, que pour appliquer le théorème de Thalès, on procède en 4 étapes. Premièrement, on vérifie qu'on est bien dans une configuration de Thalès. Ensuite, on écrit les rapports sans se tromper. Pensez à écrire le nom des deux triangles qui vous intéressent l'un en dessous de l'autre pour repérer le point commun. Et ensuite, on part de ce point commun pour écrire les rapports. Et ensuite, vous remplacez les longueurs que vous connaissez dans les rapports. Et si, par exemple, comme ici, on vous demande FI, eh bien, vous regardez le rapport où il y a FI, c'est celui-ci. Et soit vous utilisez cette égalité, soit vous utilisez celle-là. Mais celle-là, elle est beaucoup plus pratique parce que regardez ces deux rapports. On a ça qui est égal à ça. Et parmi les quatre nombres, il n'y en a qu'un seul qu'on ne connaît pas. Donc, c'est beaucoup plus pratique parce qu'ici, on va être bloqué. Parce que si on travaille avec ça qui est égal à ça, ici, il y a deux quantités qu'on ne connaît pas. Et donc, on va être bloqué. Donc, cherchez bien deux rapports qui soient égaux, mais où il y a une seule inconnue. Donc ici, il fallait travailler avec le premier rapport et le troisième. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, je vous conseille très fortement de le refaire seul, cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce que c'est un exercice extrêmement classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci. Merci.